Alors, Louise Labbé, c'est une poétesse de la Renaissance que vous pouvez parfois aborder dans le contexte du chapitre sur la poésie, puisque c'est un chapitre qui couvre le Moyen-Âge jusqu'à aujourd'hui. Alors, Louise Labbé, non seulement c'est une poétesse de la Renaissance, mais c'est surtout une poétesse, c'est-à-dire une femme auteure à la Renaissance. Elle publie son recueil de sonnets et d'élégis en 1555, elle a à l'époque une trentaine d'années, et elle est rattachée à l'école lyonnaise. Alors, c'est comme ça qu'on désigne le milieu dans lequel elle évoluait à l'époque, c'est pas franchement le terme qu'ils utilisaient eux-mêmes, ils se désignaient pas eux comme l'école lyonnaise, mais en tout cas, elle fait partie d'un ensemble d'auteurs et de gens cultivés qui font circuler la poésie à Lyon au XVIe siècle. Alors, c'est une auteure qu'on surnomme parfois la Belle Cordelière. Pourquoi ? Parce que son père était cordelier, cordier, c'est-à-dire un fabricant de cordes, alors pas un petit artisan, plutôt quelqu'un qui vendait, faisait commerce de ses cordes, et donc en tirait une certaine fortune, une certaine aisance financière. Elle a été aussi mariée à un cordelier, donc c'est un mariage arrangé, qui a permis à l'entreprise, l'industrie familiale de continuer à prospérer. Elle a reçu une éducation assez poussée, parce que son père, étant aisé, voulait qu'elle soit bien éduquée, de même que ses frères. Elle a notamment, comme ça, appris le latin, l'italien, et a joué du lutte, qui était l'instrument par excellence au Moyen-Âge, qui est l'ancêtre de la guitare. Elle fréquente les milieux lettrés de Lyon, donc comme je vous l'ai indiqué à travers la notion d'école lyonnaise, milieu lettré, qui regroupe à la fois des auteurs de poésie, comme par exemple Olivier de Mani, dont on aura à reparler tout à l'heure, et puis qui regroupe aussi d'autres auteurs, parfois femmes, comme Pernet Duguillet ou Maurice Sèvres. Tous ces auteurs se réunissent pour lire des ouvrages, pour lire les ouvrages qu'ils ont reçus, ceux qu'ils ont écrits, et ce sont des ouvrages qui transitent entre l'Italie et la France, puisque Lyon est au carrefour entre l'Italie et la France, et c'est une voie commerciale privilégiée à l'époque, ce qui fait que toutes les nouveautés poétiques italiennes, celles de Petrarch, celles de Dante, passent par Lyon avant d'arriver en France, et enfin, à Paris en tout cas, arrivent en France par Lyon plutôt, et donc c'est là, c'est à Lyon que l'affluence italienne se fait la plus forte à la Renaissance. Les moments clés, qui sont en fait les poèmes clés du recueil, il y en a au moins deux. Le premier, donc à chaque fois je vous ai mis le premier vers, parce que Louise Labbé ne donne pas de titre à ses poèmes, ce n'est pas l'usage à la Renaissance, on ne donne pas de titre au poème, on donne donc le premier vers du poème pour désigner le poème. Donc le premier vers du poème que je veux vous indiquer d'abord, c'est « Je vis, je meurs, je me brûle et me noie », qui est le poème sans doute le plus connu de Louise Labbé, dans lequel elle met en avant les contraires, qui l'agit parce qu'elle est amoureuse. Donc là on a une opposition vie et mort, brûlure, donc chaud et noyade, là qui est bizarrement, on n'est pas le chaud et le froid, mais c'est le feu et l'eau en fait. Et dans les deux cas, on a quand même l'idée de mort qui est reprise de là, enfin de danger mortel en tout cas. Donc Louise Labbé, à travers tout ce poème, va dresser une série d'oppositions pour montrer à quel point l'amour la met dans des situations inconfortables, parce que contradictoire, elle passe d'un extrême à l'autre en permanence, et elle en souffre in fine et aimerait que cette succession d'humeurs différentes cesse. Mais cesse pour le mieux, parce que là elle est plutôt du côté de la souffrance. Donc ça c'est le premier sonnet que je voulais vous mettre en avant. Le deuxième, alors il a un incipit qui souvent fait glousser les collégiens, mais à tort, puisqu'en fait le terme baiser ici signifie embrasser à la renaissance. Donc c'est un incipit qui veut dire embrasse-moi encore, embrasse-moi, re-embrasse-moi, rembrasse-moi, et embrasse, qui est dit à leur naissance, baise-moi encore, re-baise-moi et baise, ce qui fait que souvent on hésite à vous le faire étudier, parce qu'on craint de ne pas pouvoir vous contrôler, mais en fait c'est un très beau poème sur le désir amoureux et sur la volonté d'être ensemble, d'être unis dans la même entité, la même unité, au sens moral du terme, au sens affectif du terme. Ce sont dans les deux cas des sonnets, ce qui fait que vous devez pouvoir les étudier correctement, bien maîtriser les règles du sonnet. Alors les thématiques qui sont abordées dans ce recueil de sonnets, ce sont bien sûr d'abord celles de l'amour, puisque les sonnets de Louis-Abbé sont des sonnets amoureux. Elles les destinent à un homme, mais on ne sait pas identifier qui est cet homme. D'aucuns critiques ont dit qu'il s'agissait peut-être d'Olivier de Manille, dont je vous ai parlé tout à l'heure pour l'école lyonnaise, parce que c'était un poète qui, d'une part, fréquentait Lyon à la même époque que Louis-Abbé, et d'autre part, qui a écrit un sonnet, très très semblable à celui de Louis-Abbé à un moment, si bien qu'on tend à penser qu'il s'agirait d'un échange poétique entre eux, et que peut-être il y aurait eu plus seulement qu'un échange poétique, il y aurait peut-être une vraie attirance, qu'elle ait été assouvie, consommée ou pas. En tout cas, l'amour est au centre de ses préoccupations, elle se présente comme une amoureuse déçue, frustrée, constante pourtant, parce qu'elle dit être tombée amoureuse à 16 ans, et puis avoir aimé la même personne pendant 13 ans ensuite, alors qu'elle a épousé son mari à 19 ans, donc ça ne peut pas être son mari normalement. Et puis, l'autre thème abordé et important, c'est celui des rapports hommes-femmes, puisque à travers ce désir d'une femme pour un homme qui n'est pas son mari, et auquel elle destine des poèmes amoureux, on a une initiative féminine dans l'entreprise de séduction qui est assez rare tout de même, tant à l'époque qu'encore dans les siècles postérieurs. Alors donc, en citation, bien sûr, je vous invite à prendre par cœur au moins un poème pour pouvoir d'abord prendre plaisir à ce texte et puis ensuite pouvoir vous en servir dans les dissertes, les explications du texte et autres devoirs qu'on vous demande de faire. Mais je vais juste isoler un verre. La vie, mais est trop molle. Alors c'est mal écrit, on a l'impression que c'est écrit moche, mais c'est pas ça, mais trop molle et trop dure. Ce qui est un résumé, en fait, une synthèse de sa position par rapport au sonnet « Je vis, je meurs, je me brûle et me noie » et qui résume bien son attitude générale vis-à-vis de l'amour et vis-à-vis de la vie. Et puis si vous voulez avoir une meilleure appréhension, une meilleure conception de la Renaissance, qui peut être assez abstraite pour nous aujourd'hui, vous pouvez écouter une chanson, ou des chansons de l'époque. Vous en avez certaines dans le... Alors j'ai mis le CD, vous trouverez aussi en format, en fichier numérique, chansons frisquettes, Joliette et Godinette, qui ont été enregistrées par l'ensemble, pardon, Douce Mémoire, et qui en fait présentent des chansons qui étaient chantées à la fois dans un contexte noble et par le peuple. Et donc vous allez entendre exactement ce que les gens de l'époque entendaient, ce qu'ils chantaient, et sans doute avoir une meilleure compréhension de la sensibilité propre à la Renaissance, puisque Louise Labbé aussi était connue comme une bonne musicienne et n'hésitez pas à chanter et à chanter en public.